je vais choisir un enchantement plus 1 et je vais en mettre trois autres autour et fusion ça va coûter quelques crédits mais l'enchantement plus un ça être amélioré bouffe et ça devient un jeune plus de salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez et on refait encore un tour sur son story rpg excellent jeu semi passif en a essayé donc j'ai débloqué à présent le monde bleu et je vais débloquer le vrai travail hors ligne donc là il me reste par exemple 6 heures 23 minutes pour compléter tout mon cycle de forêts fongiques si je le souhaite mais on va arrêter pour les besoins de cette vidéo donc j'ai trouvé des coffres j'ai utilisé un peu de ressources ici on va ouvrir tous les coffres donc là ça allait vite parce que je n'avais que quelques-uns mais ça c'est un élément négatif que j'aurais à dire sur le jeu c'est que quand on est vraiment plein on a plus de 200 coffres ça prend littéralement cinq à six minutes peut-être plus pour ouvrir tous les coffres et on peut rien faire d'autre que attendre que ça se passe du coup au terrain en termes d'objets j'ai tout débloqué du coup j'ai tué le boss final la récompense c'est que mon personnage comme vous le constatez ici il a une grosse tête maintenant et j'ai débloqué les mondes bleus donc je suis à une étoile bleue et je crois qu'après il y à la difficulté jaune qui va se mettre par dessus donc le monde bleu il ya juste un niveau que j'arrive pas à passer pour l'instant c'est la crête hivernale j'ai pas trouvé l'astuce parce que je voudrais le faire sans changer d'armes et je ne passe la crête hivernale c'est le gros yéti là que en changeant d'armes pour avoir la pelle pour le corps à corps comme j'avais montré dans une vidéo précédente pour le reste je suis à la première étoile de tous les niveaux bleus ce qui fait que les décors ont un peu changé donc au niveau des de l'atelier et amélioration préparation des potions séparer les objets fusion enchantement automatisation ça on l'avait vu c'est les stones script donc là j'ai rien j'ai rien vraiment fait d'ailleurs ça ça dégage pouf donc hop ensuite transformer ça c'est une nouveauté que j'ai débloqué en détruisant le boss final c'est que on peut modifier les enchantements sur certains objets alors là j'ai rien pour le faire la démonstration mais si par exemple je prends simplement une épée je paye 20 crédit là 20 qui chi je vais transformer mon épée se transforme en autre chose en bâton donc si c'est un objet magique les enchantements peuvent être modifiés également je vais pas le faire là parce que ça coûte des ressources et j'ai rien j'ai rien en vue comme enchantement ensuite au niveau des objets donc j'ai des nouveaux trucs surtout j'ai débloqué enfin j'ai débloqué j'ai cumulé suffisamment pour faire du 8 étoiles donc jusqu'à présent j'avais au maximum 5 ou 6 là j'ai une petite collection à 6 et j'ai fait une baguette de feu à 8 étoiles et une baguette de vie à 7 étoiles et on va aller visiter un lieu par exemple la mine brûlante mais on va pas faire le niveau bleu puisque je l'ai pas encore fait je pense que je vais claquer je vais juste taper sur le boss final donc si je fais hors ligne je peux quitter le jeu et je vais avoir apparemment dans cinq minutes c'est fini parce que c'est pas le meilleur niveau à faire là c'est dans quatre minutes trois minutes donc je vais faire ça en exploration pour l'instant parce qu'en fait il faut d'abord faire un niveau à la main pour que le jeu enregistre notre performance et ensuite il va se baser sur notre performance pour calculer ce qu'on gagne hors ligne là j'ai fait une erreur de partir dans le monde du feu avec une baguette de feu j'ai oublié de changer ma baguette pour ça je pourrais le faire maintenant avec les touches de raccourcis donc là je suis en poison plus vigueur donc je sais pas si on voit bien mais là j'ai la baguette de poison dans la main droite donc à l'arrière mon personnage alors que là j'ai la baguette de feu donc la baguette de poison elle empoisonne les adversaires et les adversaires empoisonnés font moins de dégâts et la baguette avec le petit coeur me permet de régénérer potentiellement je crois que j'ai 24% de chance de régénérer un point de vie normalement je devrais survivre qui me fait deux dégâts avec son marteau après je lui pète son armure il va se faire une amélioration et le temps qu'il fasse son amélioration je le finis je crois j'espère parfait c'est après avec son amélioration il fait très très mal son coup de marteau m'enlever je sais plus 15 ou 20 points de vie d'un coup donc là j'ai gagné je peux boucler pour faire un tour mais on va pas faire ça je veux juste montrer la différence donc là j'étais dans les mines brûlantes à 5 étoiles maintenant on va passer en bleu et on va voir la différence de difficulté et des créatures bleus fantastique et qui ont plus de points de vie déjà la première rencontre m'a enlevé un quart de ce que j'avais donc là ce sont des unités qui sont fortement armurés et qui régénèrent l'armure très très vite une fois que l'armure est percée ça tombe tout de suite je trouve des animations fantastique dans ce jeu ça ça va cracher des petits crasheurs de feu des petites flammes mais je leur fais très mal donc pas de problème a priori parce que les baguettes ont une attaque de zone également quand on a des armes qui ne font pas d'attaque de zone c'est généralement plus délicat de passer les niveaux avec des nids de quelque chose de serpent ou de flamme ou d'autres donc là on va retaper le géant que j'ai jamais vu sous cette forme encore c'est la première fois que je passe le niveau bleu ici donc je suppose qu'il va y avoir plus d'armure déjà plus de points de vie qui va faire plus mal donc son premier coup de marteau fait pas trop mal j'ai du mal à parser son armure mais ça descend quand même donc j'ai commencé la rencontre avec 33 points de vie et je finis avec 38 parce que je régénère du coup potentiellement je pourrais le faire en boucle donc là on a fini la première fois donc on doit partir et maintenant j'ai une deuxième étoile bleue ce que je voudrais faire également c'est fabriquer une bardiche je sais plus comment c'est c'est le grimoire des recettes que j'ai découvertes il y en a encore quelques-unes que je n'ai pas en stock celui-ci par exemple c'est le même équipement mais d'une autre manière bouclier plus bâton bouclier plus bâton combien j'ai de bouclier combien j'ai de bâton 800, 900 ok c'est bien du coup je vais augmenter je vais lui mettre 800 enfin au maximum donc là je fais du 9 et le bâton je vais en mettre 800 pareil que le bouclier fusion du coup j'ai du 9 étoiles également et maintenant si je mets ça plus plus le bouclier les deux avec 9 étoiles et bien la fusion va créer une bardiche donc une sorte d'arme d'aste à deux mains qui fait très mal 9 étoiles également fantastique mais elle n'est pas magique elle ne fait rien par contre elle fait attaque puissance sur cible unique pour un coup spécial 30 secondes de délai de rechargement sinon elle fait toujours des attaques de zone ça c'est très bien elle a pas mal de chances de faire des coups critiques et les coups critiques font très mal donc de base elle fait 49 de dégâts 61 dégâts par seconde porté 9 donc c'est vraiment une bonne arme mais si j'avais 800 baguettes ce que je n'ai pas j'en ai que 600 je pourrais faire de la magie alors si je fais toutes mes baguettes je ne suis pas calculé comme il me faut pour faire du 9 je crois que là je vais tomber à 8 9 donc c'est très bien et j'ai du rap de 93 donc c'est bien ce qui fait que maintenant je pourrais je pourrais pas j'ai pas assez de runes pour faire du niveau 9 donc il faudrait que j'aille cramper quelque chose ou que je défasse autre chose là j'ai du froid en 6 du coup il faudrait que je défasse certains objets éventuellement pour enchanter ensuite la bardiche mais je vais pas le faire tout de suite par contre un autre truc que j'ai pas montré c'est que j'ai des objets du coup jaune plus 2 et des objets bleus ici plus 9 donc ça c'est un objet qui est très puissant et j'ai désenchanté d'effet certains objets magiques tous mes objets bleus ce qui m'a donné plusieurs pierres plus 1 en fait c'est toutes les mêmes je sais pas pourquoi elles ne s'empilent pas donc si je vais là on remonte ces pierres ici enchantement commun plus 1 d'accord et j'en ai 2 alors que si je prends celle-ci par exemple enchantement commun plus 1 c'est le même enchantement c'est juste que mes armes seront plus efficaces si les gens enchantent avec ça et pour désenchanter il faut aller dans l'atelier il faut aller dans la séparation des objets prendre un objet magique par exemple je vais prendre le bouclier K plus 2 en jaune ici mais pour le séparer ça coûte 400 crédits donc ça va assez vite en termes de prix mais maintenant j'ai un bouclier et j'ai l'enchantement à part ce qui fait que si je le souhaite je peux également améliorer mes enchantements donc qu'est-ce que j'ai en réserve donc j'ai plein d'enchantements en bleu plus 1 je vais aller dans mon atelier pour faire de la fusion d'enchantement je vais choisir un enchantement plus 1 et je vais en mettre 3 autres autour et fusion ça va coûter quelques crédits mais l'enchantement plus 1 va être amélioré et ça devient un jaune plus 2 et donc au bout d'un moment on va avoir des objets beaucoup plus puissants ce qui fait que quand je fais améliorer des objets et que par exemple je prends je prends ma baguette allez où 8 ma baguette de feu par exemple si je lui ajoute un enchantement ça va pas marcher peut-être parce qu'il faut que je cumule les bonus je ne sais pas on va essayer si ça marche donc c'est une baguette de feu plus 1 donc elle fait plus de dégâts et du coup elle est plus efficace mais ça là je vais la séparer c'est juste pour l'exemple mais après du coup quand on fait du plus 9 ça fait des baguettes qui font très très mal ou des baguettes ou d'autres armes mais je trouve que les baguettes sont très efficaces par contre attention parce que malgré l'efficacité de mes baguettes si je vais dans le canyon désolé ici même au niveau 3 étoiles par exemple et bien je ne passe pas donc là je ramasse quelques morceaux de bois mais ici je suis bloqué malgré la puissance de mes baguettes je ne peux rien faire parce que le scarabée de pierre malgré le fait que ce soit un petit monstre il est immunisé aux dégâts à distance du coup c'est lui qui va me tuer donc il faut que je change d'arme et c'est seulement si je change d'arme que je peux passer les rhinocéros je pourrais aussi sortir ma hache pour couper du bois et avoir plus de bois ensuite mais on n'est pas là pour ça pour l'instant c'était juste pour montrer que l'escarabée était immunisé totalement aux dégâts à distance et que même avec un truc bas niveau quand on n'a pas l'arme adaptée et bien on ne passe pas tout simplement donc il faut absolument adapter son équipement au niveau que l'on souhaite passer donc maintenant moi je vais retourner à la mine brûlante que je veux camper je vais la camper ici je pense puisque mon objectif c'est c'est dans 3 minutes que c'est fini j'ai que 2 qu'on va récupérer mon objectif c'est de cumuler des runes de feu pour faire une arme magique de feu de manière à détruire le géant de glace qui me fait mal je ne suis pas encore passé niveau 5 étoiles je ne suis pas encore dans le monde bleu voilà donc il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup d'évolution il y a pas mal de petites subtilités au niveau de l'artisanat graphiquement c'est magnifique à bientôt merci d'avoir regardé ça